aujourd'hui on va à tesla mempellier faire réparer les quelques égratignures que la voiture avait lors de la livraison de la voiture j'ai eu le rendez vous relativement rapidement c'est chouette donc j'ai la rayure à l'arrière à l'avant qui est un petit peu disparu par rapport à la céramique mais quand même voilà il y en a ici pas mal je sais pas en tout cas ça s'entend le vent c'est là non ça va pas être fait aujourd'hui ça on va en reparler ensemble abonne toi bien la chaîne je suis super méga hyper dégouté pour ça c'est là ici on va aussi faire voir ce problème de câble t2 t2 là qu'il y a un faux contact dedans donc pas mal de choses à faire est-ce que j'y vais avec ou sans péage je te laisse deviner regarde même sans péage là j'arrive là bas 9h38 alors que j'ai rendez vous à 10 heures donc toi je vais y aller tranquille tranquille regarde ça la maison d'arrêt ici elle est flouté je viens d'apercevoir ça ce qui paraît complètement logique mais intéressant à savoir quand même si jamais tu prévois d'aller balader un hélicoptère ou autre au dessus et quand on est à 74 km qu'on va revenir avec on va consommer à les 40% de la batterie ben on va regarder un petit peu les consommations et tout tranquillement et ça va être journée tranquille tranquille en la dernière fois que j'avais vu autant de tesla rassemblée c'était lors d'aller briseaux de la voiture mais il y en a pas mal ici quand même bon qu'est ce qu'on a ici nous 130 de moyenne ça va c'est cool je pense que en rentrant la maison ce soir je redescends en dessous des 150 ça me fait plaisir ça je vais aller voir je suis un petit peu en avance et au pire des cas je vais me brancher pendant 20 minutes puis je prends ma carte allez on va se rentrer tranquillement à la maison tu vois une heure 9 de route et le temps que je digère ces informations que je digère cette parage mais déception on va dire voilà et puis je t'en parle d'arrivée à la maison tranquillement si j'avance voilà ouais mais tu dois pas tenir ton téléphone je sais merci de me rappeler bon bah on a une bonne moyenne sur le retour tu as vu c'est belle température de du mois de février on est le 3 février et la moyenne totale est descendue à 147 c'est bien donc objectif de fin février début mars donc ça va être de faire descendre ça aux alentours de 140 est-ce que ça sera en dessous de 140 ou plus on verra heureusement que ce trajet m'a fait baisser les consommations j'ai eu à déjeuner gratuit merci sacha alors les grès égratignures de peinture l'avant comme l'arrière ça fait partie des standards tesla alors juste avant un petit parenthèse grosse parenthèse l'équipe très sympa tesla montpellier je salue jules si on regarde des vidéos il est vraiment super sympa mais par contre les standards tesla voilà mes problèmes de peinture ça fait partie des standards tesla donc on ne va pas les reprendre mon câble t2 qui fait king clic 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 moi j'ai testé mon câble d'umc fonctionne le ccs fonctionne c'est mon câble t2 qui avait un problème selon c'était le cas j'ai fait la demande regarde du non non ça va il ya c'est pas un problème avant les câbles bleus ça s'emboîtait bien maintenant le câble gris faut faire un petit pied forcé dessus parce que c'est les standards de merde de tesla ça je ne sais pas bon bref on force dessus même lui le mec qui m'a montré comment faire tu sens qu'il a du mal quoi ça des fois ça s'éclaire roule clic 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 je me dis quand même non c'est pas c'est pas possible j'ai un pote qui bien sachant question re salue sachant il a avec sa modèle 3 il a le même câble gris ce câble gris je l'essaye dans ma voiture clic 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 donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce n'est pas le câble gris le problème on prend le câble gris de sacha qu'on met dans sa voiture sans problème je vais voir le mec je dis non ben j'ai testé un autre câble c'est pas c'est pas le câble gris d'accord bon ils reprennent la voiture et prennent le câble qu'est ce qu'ils font avec le câble au niveau du lock du câble du truc pour coincer le câble il m'allait il m'élargissent les trous bon je suis d'accord mais moi selon moi selon mes tests et je n'ai pas l'impression d'être relativement très con le problème ne vient pas du câble le problème vient du chargeur de la voiture qui a un mauvais alignement là dedans j'ai l'impression de voir charles le tesla geek salut charles avec ses problèmes de chargeur bon j'espère que ça va pas m'arriver alors je te montre tout ça donc super tu vois j'ai un câble t2 maintenant qui est estropié ici parce que ça a l'air d'être ce que le câble qui voit ce problème visiblement parce que moi je suis trop con pour le savoir que c'est autre chose que c'est pas le câble en fait que c'est le câble bref et regarde moi ça tu l'entends ça donc qu'est ce qu'il faut que je fasse je force sur le câble tu perds je l'enlève je le remets en forçant un peu ça marche mais en forçant je dormais normalement tu vois tu entends c'est vraiment problématique donc c'est quoi les standards tesla d'arriver à se décharger 50% du temps je suis disappointed déçu c'est pénible c'est pénible c'est pénible c'est pénible sérieusement du coup j'ai ré ouvert un ticket service sur l'application j'ai rendez vous jeudi neuf les rangers vont passer à la maison entre 9h et 13h deux choses je suis dégoûté parce que du coup mon câble neuf est abîmé volontairement ce qui n'a servi à rien et la deuxième chose termine sur une note positive c'est que ça m'a permis de voir à l'intérieur du tesla center montpellier le modèle x plaid n'est pas le droit de filmer à l'intérieur par contre à l'extérieur il y avait un modèle s plaid c'est gros ce qui m'impressionne c'est au niveau du clignotant le boîtier du clignotant qui fait un peu caméra aussi est énorme vraiment énorme je pouvais pas laisser dommage donc du coup je t'ai pris des images dommage je t'ai pris des images alors à bas je dois commentage pouce en pas de cloche n'est pas de cloche en plus et en plus en plus en plus et 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 Sous-titrage ST' 501